Bonjour à tous, installons un slider responsif jQuery dans un thème pour WordPress. Il a été conçu à partir de Flex Slider 2 proposé par le site wutem.com. Pour le tutoriel, il sera installé dans le thème 2011, 2010 et 2012. 2012 est le prochain thème par défaut que va proposer WordPress courant novembre, je pense. Ici, nous allons travailler sur la version bêta. En revanche, il est installable sur d'autres thèmes. Je vous invite à lire les explications sur le site vptutplus.com. Vous lirez aussi qu'il est intégrable et adaptable sur n'importe quel site autre que WordPress. Mais pour ce faire, il faut télécharger Flex Slider 2 sur le site wutem.com ou à la suite de la vidéo, vous le trouverez. Et lire les instructions, les indications qu'il donne pour l'installer sur un site éventuellement codé à la main. Enfin, ici, nous nous occupons de WordPress. Voilà le rendu, ce que cela donnera à la suite de la vidéo. Donc, vous avez sur 2011 le slider ici, avec les petits boutons. Voilà. Ici, à l'aide d'un shortcode, vous pouvez le placer dans un article ou dans une page. Alors, ce n'est pas un, comment je veux dire, un plugin. Il faut l'installer à la main. Donc, en passant par le FTP, vous utilisez Faizila ou un autre logiciel. Alors, on va déjà commencer par le télécharger à partir de mon site ou du site de l'auteur. Vous l'aurez décompressé. Ici, l'on va imaginer que l'on travaille avec un FTP. Seulement, nous sommes en local. Donc, je vais installer le répertoire dans chacun des thèmes en faisant des copiers collés, tout simplement. Bon. Alors, nous avons dit, donc, 2011, 2010 et 2012. Alors, 2011, donc, répertoire VP-content, thème. Vous ouvrez le thème 2011. Dans 2011, il existe déjà un répertoire INC, INC. Voilà. Vous le collez dedans. 2010, il n'y a pas de répertoire INC. Donc, il faut en créer un. Donc, nouveau dossier. Voilà. Et nous collons notre répertoire Salidor dedans. En revanche, dans 2012, il existe. Nous l'ouvrons et nous le collons dedans. Voilà. Alors, pour ici, c'est terminé. Avant d'aller plus avant, lors du précédent tutoriel, je propose donc de créer un plugin afin de séparer les fonctions de votre thème aux fonctions que vous rajoutez, comme c'est le cas ici. Alors, si vous utilisez mon plugin, eh bien, c'est un petit exercice donc qui fait suite. Vous vous rendez dans l'extension, mes fonctions, il est activé. Vous cliquez sur modifier. J'en étais là à la fin du tutoriel, il me semble. Donc, nous avons ici, donc, la, comment je veux dire, les fonctions enfants, on pourrait dire. Dans lequel, eh bien, j'ai collé, donc, le code à insérer dans le fichier normalement fonction du thème. C'est ce que nous allons faire. Et c'est donc à partir de mon fichier fonction, donc, de mon plugin, que fonctionne, donc, le slider. Voilà. Je dis ça pour ceux qui auraient suivi mon tutoriel. Ceux qui veulent le faire de même, eh bien, ils le suivent. Je vous invite à le suivre ici, en vous rendant, donc, dans le précédent tutoriel. Bien. Alors, pour l'installation ici, je vais faire l'installation en tenant compte que vous n'avez pas, donc, installé le plugin. Donc, je vais coller les codes directement dans le fichier fonction de votre thème. Voilà. Ici, nous avions créé un fichier texte, hein. Donc, j'ai ici collé, donc, les fichiers pour mémoire afin de les retrouver, hein, qui nous intéressent. Alors, ces codes-là, vous les retrouverez en vous rendant sur le site de l'auteur. Vous pouvez télécharger, donc, le répertoire slider ici. Si vous souhaitez ne pas suivre mon tutoriel, mais créer vos pages vous-même, eh bien, vous suivez ce tutoriel et vous ferez, donc, vous créerez vos pages, comme je vous montrais tout à l'heure. Alors, ici, vous pouvez récupérer, donc, les codes à placer dans le fichier fonction de votre thème, comme c'est indiqué ici. Alors, comme je l'ai dit il y a un instant, si vous voulez créer vos pages vous-même, eh bien, c'est un custom post type, en fait. Et, eh bien, vous suivez, donc, les instructions de ce tutoriel. Ici, vous trouverez, donc, la ligne de code à coller, donc, dans le fichier index de votre thème ou header, en fonction, afin de faire apparaître le slider. Voilà. Ici, nous avons le shortcode, de manière à faire apparaître le slider dans une page ou dans un article. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. En ce qui nous concerne, eh bien, nous allons, donc, faire une installation sur 2011, pour commencer. A noter que la démo de l'auteur présente, donc, le slider en dessous du menu. Bon, simplement que là, que le code qui permet de faire apparaître, donc, le slider, est placé dans le fichier header, index du thème. Alors que, ici, je l'ai placé dans le fichier header du thème. C'est tout. C'est la seule différence. Alors, donc, nous allons commencer, maintenant, par nous rendre, donc, dans l'administration de 2011. Alors, nous nous rendons, donc, sur le tableau de bord. Alors, nous allons, alors, en un premier temps, vous aurez téléchargé, bien sûr, Bibliothèque, vos images. Bon, ici, j'en ai mis trois. Ensuite, vous vous rendez, donc, dans les apparences éditeurs. Je vais ouvrir le fichier fonction, donc, du thème, fonction du thème, ici. Je vais récupérer les codes que vous devez, donc, copier à la suite de la vidéo et que vous collerez, donc, ici. Voilà. Ensuite, je ouvre, j'édite le fichier en-tête header. Je vais chercher, donc, le code qui permet de le faire apparaître. Nous descendons, nous descendons. On dépasse, donc, l'entête. On est dans le body, ici. En dessous, donc, avant, donc, le menu. Et en dessous, donc, des images, je crois. Eh bien, nous collons, donc, la ligne de code. On va mettre à jour. Alors, l'on constate, ici, que nous avons un nouveau menu. J'ai déjà créé trois slides, c'est-à-dire trois images, qui pointent vers des articles. Alors, si vous voulez rajouter, donc, une image dans le slide. Alors, pour vous, normalement, c'est la première. Vous lui donnez un titre, ici. Ici, vous collez l'URL de l'article sur lequel vous souhaitez... Bon, je vais reprendre la démo. Vous souhaitez que cela pointe, que l'image pointe en cliquant dessus. Mettons l'article 6. Vous copiez l'URL que vous collez ici. Vous cliquez ici, mettre une image à la une, que vous allez chercher dans la bibliothèque. Par exemple, ici, voilà. Alors, normalement, pour la première fois, le bouton radio doit être coché ici. Bon, vous le mettez en taille originale. Et vous cliquez ici, utiliser comme image à la une. Voilà. C'est tout. Vous publiez et vous répétez l'opération, comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait, pardon. Bon, là, il y en a quatre. Vous répétez l'opération pour autant d'images que vous souhaitez mettre dans le slider. Et pointant vers les articles de votre choix, comme je vous l'ai indiqué ici. Voilà. Là, nous allons dans mon troisième article. L'image à la une. Voilà. C'est terminé. Alors, nous revenons sur le tableau de bord. Nous sommes sur le toit 11. Donc, je n'ai pas enlevé l'image. Je vais d'abord l'enlever. En tête. Voilà. Sinon, ça ne va pas être beau du tout. Retirer l'image en tête. Voilà. Je rafraîchis ma page. Et nous avons donc notre beau slider ici. Voilà. Ici, le shortcode. Alors, le shortcode, nous allons nous rendre dans l'article. Tous les articles. Allez. Mon troisième article. Et vous voyez, ici, j'ai tapé. Donc, vous restez dans visuel. A la suite, mettons du contenu. Vous tapez entre crochets le shortcode, c'est-à-dire slider. Tout simplement. Vous mettez à jour. Voilà. Et voici ce que cela nous donne. Voilà. Bien. Alors, maintenant, nous allons changer de thème. Donc. Je vais activer 2011. Voilà. Me rendre dans éditeur. J'ouvre le fichier fonction du thème. Et je vais placer ici. Toujours pareil. Les codes à insérer. Ici, je vais aller ouvrir le fichier. Alors, vous aurez donc page d'accueil index. Bon. Et je vais placer le code à insérer afin de faire apparaître le slider. Juste en dessous de la fonction header. C'est tout. Voilà. Je rafraîchis ma page. Et voilà le slider qui apparaît. Et en dessous, donc, du menu, comme sur la démo, qui est là faite sur 2011. Ici, sur 2010. Donc, en dessous du menu. A vous de voir. Donc, voilà ce que cela donne. Et nous avions déjà installé tout à l'heure le surcode. Eh bien, il est installé là. Bien. Alors, donc, voici pour 2011. Maintenant, nous allons l'installer sur 2012. Thème. J'active le thème 2012. Alors, là, il n'y a pas d'image à enlever. Par la bonne raison que 2012 ne propose aucune image. Donc, vous rendez dans éditeur. On ouvre le... On édite le fichier fonction du thème. Même chose. Et je récupère les codes à insérer. Que nous collons ici. Nous mettons un jour. Là, je vais ouvrir le... Éditer le fichier en tête. Donc, header. Header, pardon. Alors, ça se présente comme sur le thème 2011. Donc, là, ce n'est... Il n'y a pas de surprise à avoir. Que nous collons, donc, ici, au même endroit. Voilà. Avant le menu, donc la navigation. Mettre à jour le fichier. Nous nous rendons sur la démo. On rafraîchit la page. Et voilà. Nous avons donc notre beau slider, ici. Et ici, effectivement, il faut que je regarde. C'est une question de configuration. Enfin, ce thème, je ne le connais pas encore. Il n'est pas officiellement proposé. Bien. C'est une version bêta, comme je l'ai déjà indiqué. Alors, ici, donc, on va faire la petite démo, ici, à partir, donc, de ce nouveau thème. Alors, là, je suis sur mon premier article. Je clique et nous arrivons sur mon premier article. Entre parenthèses, je le trouve très bien, ce nouveau thème. Alors, ici, bon, je pourrais laisser aller le slider. Ici, mon premier article. Bon, ben, je vais laisser défiler. Bon, allez. On va aller un peu plus vite. Mon deuxième article. Voilà, mon deuxième article. Et ainsi de suite. Bon, cela fonctionne de la même manière. Ici. Avec le, comment je veux dire, le slide, donc, intégré dans un article ou une page de votre WordPress, de votre thème. Mais seulement, effectivement, là, il y a des petites choses à voir. Bon, enfin, je n'ai pas eu le temps de regarder. Puisque c'est tout nouveau. Bien. Alors, j'espère que ce petit tutoriel vous aura un rendu service. Vous voyez que le slider est intégrable, en fait, sur les trois thèmes. Normalement, comme cela est indiqué, il est parfaitement intégrable sur d'autres sites où il n'y a pas de slider par défaut. Si vous avez besoin de quelques explications, n'hésitez pas. Sinon, je vous dis à bientôt.